La première caractéristique que nous allons exposer ici va être le niveau sonore. Le niveau sonore d'un son va nous indiquer s'il est fort ou non. Le niveau sonore va se mesurer en décibels, D minuscules, B majuscules, avec un appareil qu'on appelle un sonomètre. Voici à quoi ressemble un sonomètre, un micro et un écran qui va nous permettre de visualiser le niveau sonore du lieu où on effectue la mesure. La connaissance du niveau sonore est importante car à partir d'un certain niveau, cela peut devenir dangereux pour notre oreille. Un certain niveau sonore va pouvoir endommager notre capacité d'audition. En plus du niveau sonore, il va y avoir, comme on le verra ici, la durée d'exposition qui va être importante aussi. Le code couleur ici nous indique que tous les sons ici en vert ne présentent pas de risque, c'est-à-dire qu'en gros jusque vers 80 décibels, il n'y a pas de risque. On nous indique ici qu'entre 80 et 85 décibels, il ne faut pas dépasser une exposition de 8 heures par jour. C'est-à-dire qu'en gros une journée de travail. Dans un milieu du travail, il ne faut pas dépasser 85 décibels. Et on constate qu'après, la nocivité augmente. On arrive ici dans le domaine rouge des sons nocifs. Mais ce qu'on observe, c'est que cette nocivité va dépendre de la durée. C'est-à-dire qu'un son entre 101 et 106 décibels, si vous ne dépassez pas 4 minutes par jour, il ne sera pas dangereux. Et si vous dépassez 4 minutes par jour, il va devenir dangereux. Et plus le son est fort, plus la durée d'exposition doit être faible. Sur cette illustration, nous allons voir l'effet des sons sur les cellules ciliées. Nous avons vu précédemment que les cellules ciliées sont telles qu'elles vont transformer les vibrations en signal interprétable par le cerveau. Et on voit que quand on rentre dans le domaine des sons jaunes, c'est-à-dire qui commencent à être nocifs, les cellules ciliées commencent à être endommagées. Certaines sont pliées et ne se redressent plus. Elles ne vont donc plus pouvoir permettre de transmettre de son. Et arrivées dans les niveaux rouges, c'est-à-dire au-delà de 110 décibels, les cellules sont carrément arrachées. Et au bout d'un moment, pour certains sons très violents, les cellules sont complètement arrachées. Et là, on aura une oreille qui n'entendra plus rien. Donc, plus le son est fort, plus nos cellules ciliées sont endommagées, voire arrachées, et plus notre capacité d'audition va être diminuée. Voici quelques exemples de sons, quelques exemples de sources sonores, et qui vont être classées en fonction de leur niveau sonore. On voit que tous les sons qui ne présentent pas de risque, on a les sons très faibles, comme les sons dans les bibliothèques, la voix chuchotée, une salle de classe. Les appareils électroménagers, lave-linge, l'aspirateur. Et les sons qui commencent à devenir dangereux, selon leur durée d'exposition. Il va y avoir des perceuses, tronçonneuses, un marteau-piqueur. Et après, les sons très dangereux, quand ils sont émis à proximité de l'oreille, évidemment. Les coups de fusil, les cornes de brume, un avion au décollage et une explosion. Voici quelques exemples. Donc, à retenir, le niveau sonore, c'est ce qui nous indique si un son va être fort ou non. Et c'est ce qui va nous permettre de déterminer aussi si ce son va être dangereux ou non pour notre oreille. Et en résumé, on peut dire que si le niveau sonore ne dépasse pas 85 dB, il n'y a pas de danger. Et si le niveau sonore dépasse 85 dB, il peut y avoir un danger. Deuxième caractéristique que nous allons voir, c'est ce que l'on appelle la hauteur du son, qui peut être quantifiée par ce qu'on appelle la fréquence. Et cette fréquence va nous indiquer si un son est aigu ou grave. Et elle se mesure en Hertz. Notez H majuscule, Z minuscule. Pour bien comprendre ce que c'est la hauteur du son, il faut savoir ce que c'est la fréquence. Alors la fréquence, ce n'est pas uniquement présent dans les sons. Ça se définit pour tout ce que l'on appelle les phénomènes périodiques. C'est-à-dire des phénomènes qui se reproduisent à intervalles de temps réguliers. Et la fréquence, ça va être le nombre d'événements identiques par seconde. C'est-à-dire qu'on regarde un phénomène et on compte combien de fois il se reproduit par seconde. Et ça, ça va nous donner la fréquence en Hertz. Si je prends comme exemple la trotteuse, le bruit fait par la trotteuse d'une horloge, ce bruit va revenir chaque seconde. Tic, tic, tic. C'est donc un phénomène périodique. Et comme il revient une fois par seconde, sa fréquence, c'est 1 Hertz. Un tube néon, lui, va clignoter 100 fois par seconde. On ne le voit pas à l'œil nu, mais effectivement, il clignote. Comme il clignote 100 fois par seconde, le phénomène est bien périodique. Et 100 fois par seconde, ça va nous donner une fréquence de 100 Hertz. Et on peut donner ça aussi pour les microprocesseurs d'ordinateur, en fonction du nombre d'opérations qu'ils font par seconde. Certains microprocesseurs font 3 milliards d'opérations par seconde, ce qui fait une fréquence de 3 gigahertz. Je rappelle que 3 gigahertz, ça veut dire 3 milliards de Hertz. Giga, c'est milliard. Donc, retenir que la fréquence d'un phénomène, c'est le nombre de fois où il se reproduit en une seconde. Et nous avons vu qu'un son peut se représenter par une courbe comme ceci. Et cette courbe, je le rappelle, représente l'espacement entre les molécules finalement, la pression qui règne dans l'air. Plus la courbe monte, plus ça veut dire que les molécules sont serrées. Quand la courbe descend, ça veut dire que les molécules sont espacées. Ce graphique nous représente bien un son, les compressions et les dépressions de l'air en fonction du temps. Si on regarde bien la forme, on voit que c'est un phénomène périodique. Il y a toujours le même module qui se reproduit. Ici, il se reproduit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ici, il n'est pas complet. Donc, on a quatre fois entière. Un son va donc être un phénomène périodique. On va donc pouvoir définir une fréquence. Imaginons ici que cette longueur-là représente un temps, une durée d'une seconde. Le phénomène se reproduit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il y a donc quatre fois la même vibration en une seconde. La fréquence de ce son serait de 4 Hertz. Si maintenant, on prend sur une durée de 0,1 seconde. 0,1 seconde, c'est un dixième de seconde. Il y a quatre vibrations identiques en un dixième de seconde. Pour arriver à une seconde, il faut donc multiplier par 10. Un dixième multiplié par 10, ça fera une seconde. Donc, s'il y a quatre vibrations en un dixième de seconde, il y aura 40 vibrations identiques en une seconde. La fréquence du son sera donc de 40 Hertz. Et de la même manière, si cette durée, c'est un millième de seconde, il y a quatre vibrations identiques sur un millième de seconde. Il faut multiplier par 1000 pour arriver à une seconde. Il y aurait 4000 vibrations identiques en une seconde. La fréquence de ce son serait de 4000 Hertz. Voilà comment on définit la fréquence d'un son. Ça va être le nombre de vibrations identiques en une seconde. Nous allons examiner quelques sons, et surtout des sons à des fréquences différentes. Nous allons écouter ces sons pour ressentir leur différence. Alors, premier son à 300 Hertz. Deuxième son à 400 Hertz. Troisième son à 600 Hertz. Quatrième son à 800 Hertz. Et dernier son à 1000 Hertz. On voit bien que sur la représentation graphique des sons, à chaque fois il y a la même durée, 12 millisecondes. On voit qu'il y a de plus en plus de vibrations par seconde. La fréquence de chacun des sons augmente donc. Et ce que l'on entend, c'est que plus la fréquence est grande, plus le son est aigu. Ça c'est ce que nous retiendrons. Plus un son vibre vite, c'est-à-dire qu'il a un nombre de vibrations par seconde élevé, plus il est aigu. Et à l'inverse, moins il a de vibrations par seconde, plus il est grave. Plus la fréquence est élevée, plus un son est aigu. Plus la fréquence du son est basse, plus il est grave. Notre oreille ne peut pas entendre tous les sons. Elle va avoir un domaine de son que l'on appelle audible. Ce domaine s'étend de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. C'est la gamme de sons que notre oreille peut capter. De 20 Hz à 20 000 Hz. Ça c'est donné pour une audition idéale, et à la limite celle d'un nouveau-né. En vieillissant, nous perdons naturellement les aigus. C'est-à-dire qu'en plus l'âge avance, moins nous entendons les aigus. Les sons de la voix dans un téléphone, les fréquences vont s'étaler entre 200 et 2 000 Hz. La musique que nous écoutons, les formats musicaux style MP3, les fréquences émises vont s'étaler entre 30 et 5 000 Hz. On voit bien que c'est dans le domaine de l'audible. Les sons les plus graves vont être vers 30 Hz, et les sons les plus aigus vers 5 000 Hz. Les sons qui sont plus bas que 20 Hz, on va les appeler les infrasons. Et les sons qui sont plus aigus, c'est-à-dire qui ont une fréquence plus grande que 20 000 Hz, on va les appeler les ultrasons. Dans le domaine des infrasons, on va trouver l'éléphant qui émet des infrasons, et qui peuvent communiquer entre eux jusqu'à plusieurs kilomètres de distance, en utilisant des infrasons. C'est-à-dire des sons qui vont vibrer moins de 20 000 Hz par seconde. De l'autre côté, dans le domaine des ultrasons, on va trouver des applications telles que le sonar ou l'échographie, qui utilisent des ultrasons, c'est-à-dire des sons qui vibrent plus de 20 000 Hz par seconde, donc que l'on n'entend pas. Et il y a des animaux qui ont, pour se diriger et pour localiser leur proie, un système de sonar naturel, dont la fréquence est plus grande que 20 000 Hz. Il y a le dauphin et la chauve-souris. Et enfin, nous allons voir la dernière caractéristique des sons, qui est la forme de l'onde sonore, ce qu'on appelle le timbre. Et c'est ça qui va nous permettre de différencier des sons. Nous avons vu juste avant que les sons pouvaient avoir des fréquences différentes, c'est-à-dire vibrer plus ou moins vite. Mais si on prend deux sons qui vibrent à la même vitesse, c'est-à-dire qui ont la même fréquence, on va pouvoir les distinguer avec ce qu'on appelle le timbre. Et le timbre, ça va tout simplement être la forme de la courbe, qui représente le son. Si on écoute un piano, des notes jouées au piano, on reconnaît très vite le son du piano. On identifie l'instrument de musique qui est à l'origine de ces notes. Si maintenant on change d'instrument, on reconnaît très très bien aussi la guitare électrique. Pourtant, les notes qui sont utilisées par les instruments de musique sont les mêmes. Si vous prenez un Do fait par un piano et un Do fait par une guitare électrique, vous saurez identifier lequel est fait par le piano, lequel est fait par la guitare. Pourtant, ils auront la même fréquence. C'est tout simplement la forme du son qui va changer. Nous allons voir ça sur quelques exemples. Voici cinq sons représentés par leurs courbes. Et vous voyez bien que les formes sont différentes. Les vibrations ne sont pas les mêmes. En revanche, la fréquence de chacun de ces cinq sons est la même. Ils vont vibrer 400 fois par seconde. Tous. Là ici, on voit la forme qui va se reproduire 400 fois par seconde. Ici, c'est une forme différente qui se rapproche de créneau. Ici, la forme qui va se reproduire, c'est cette descente là ondulée. Et ici, il y a des formes plus compliquées, mais on observe bien le motif qui se répète. Pour chacun, il va se répéter 400 fois par seconde. Écoutons chacun de ces sons. Celui-ci se rapproche de la tonalité du téléphone. On constate que quand la forme de la vibration change, la perception que l'on a du son change aussi. C'est ce qu'on appelle le timbre du son. Nous avons vu trois caractéristiques des sons. Le niveau sonore, qui se mesure en décibels, qui permet de savoir si un son est fort ou non. La fréquence du son, qui permet de savoir s'il est aigu ou non. Et le timbre, qui va donner la perception que l'on a du son. Voilà, nous avons vu l'essentiel sur la notion de son. Il faut donc savoir expliquer ce qu'est un son. Savoir que c'est une vibration d'un milieu, qui peut être l'air, qui peut être un liquide ou un solide. Que ces vibrations, on va pouvoir les représenter sur un graphique. Que la courbe que l'on va trouver sur le graphique va nous représenter les zones de pression et de dépression dans ce milieu. Quand la courbe monte, ça veut dire que les molécules vont être serrées. Quand la courbe descend, ça veut dire que les molécules vont être plus espacées. C'est donc un moyen de représenter les sons. Il faut donc savoir lire ce genre de courbe. et ensuite, il faut connaître les trois caractéristiques que nous avons vues sur les sons. C'est-à-dire le niveau sonore, la fréquence et le timbre. Et pour chacun des trois, il faut savoir expliquer en quoi cela consiste. Savoir comment on le mesure, en quelle unité, etc.